Les mensonges et propagandes Alors j'ai une question qui me vient à l'esprit Est-ce que tu es un anti-lait ? Parce que beaucoup de gens pensent que tu es contre les produits laitiers Parce que tu as écrit un livre qui s'appelle Les mensonges et propagandes Oui alors c'est une bonne question Parce que le terme d'anti-lait C'est une invention de l'industrie laitière Et des nutritionnistes qui travaillent pour elle Et qui visent en fait à discréditer A marginaliser en quelque sorte Tous ceux qui ont un discours un petit peu différent Et ils sont de plus en plus nombreux Donc anti-lait, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire Mais en gros il me semble que ça veut dire C'est une espèce d'ostracisme Vis-à-vis de la consommation de produits laitiers Or tous ceux qui connaissent mes articles Et mes livres savent que Mon propos n'est pas dirigé Contre les produits laitiers Eux-mêmes Mais contre le discours magique Autour des produits laitiers Qui voudraient que ces aliments Règlent une maladie Osteoporose Qui n'existe pas dans les pays Dans lesquels ces aliments ne sont pas consommés Et qui n'existait pas à l'époque Où ces aliments n'étaient pas consommés Donc pour moi c'est Une espèce de magie autour d'un aliment Que j'ai dénoncé dans mon bouquin Mais en revanche Les produits laitiers Ils font partie de notre patrimoine Gastronomique Et donc Ils sont tout à fait les bienvenus à notre table A condition qu'on les tolère Et à condition de les consommer Avec modération Et toi personnellement Est-ce que tu en consommes ? Alors moi j'en consomme J'en consomme avec modération Et j'essaie de choisir Des aliments goûteux Qui sont la petite étincelle De la fin du repas Souvent un fromage Avec un bon verre de vin J'assiste là aussi Sur le caractère de modération Vis-à-vis de l'alcool Donc choisir de bons aliments Goûteux Voilà qui est intéressant Maintenant attendre Retrouver la place du produit laitier Tel qu'il devrait être Tel qu'il devrait être Oui Alors Nos ancêtres ne consommaient pas 3-4 produits laitiers par jour Enfin c'est une aberration C'est un pur produit de marketing D'accord Donc là maintenant Tu viens d'écrire un livre Qui va s'appeler Le mythe de l'ostéoporose On voit derrière Pourquoi est-ce que tu as voulu écrire un livre Sur l'ostéoporose ? Est-ce que tu es sujet à des fractures ? Non Absolument Je pense que j'ai des oeufs en bonne santé En fait c'est simplement la droite ligne De l'écriture Dans la droite ligne de l'écriture de les mensonges Une fois que j'ai fait les mensonges Pour moi le dossier Le dossier lait est clos C'est-à-dire que maintenant c'est terminé Il n'y a même plus de polémique à avoir Les choses sont claires Ces aliments Ces aliments intéressants Pour leur caractère gustatif Comme on vient de le dire Mais ils ne vont pas régler les problèmes de la Terre On en a à la démonstration Donc voilà Mais évidemment c'est comme un fil qu'on tire À partir du moment où on s'intéresse Au discours sur l'ostéoporose Sur les laitages Ça m'a donné envie De poursuivre cette introspection Cette interrogation Cette enquête Et là j'ai découvert quand même Des choses assez incroyables En écrivant Est-ce que l'ostéoporose Ce n'est pas simplement un manque de calcium Nous quand on a Par exemple les femmes qui sont ménopausées On leur prescrit du calcium Pour éviter les fractures Oui alors on lira dans mon livre Tout l'intérêt Ou plutôt le non-intérêt Qu'il y a à prendre des compléments de calcium Probablement la pire des choses Qu'on puisse proposer à une femme Qui a soi-disant un problème de risque de fracture Mais je crois que Le message principal de mon prochain livre Enfin de mon livre Le mythe de l'ostéoporose C'est que l'ostéoporose n'est pas une maladie On a tout fait pour que Dans l'esprit du grand public Et des médecins Ça soit une maladie Donc à partir du moment où vous placez Un trouble, un facteur de risque Dans la case maladie Évidemment On parle de dépistage Donc on crée une industrie Une industrie du dépistage Et on parle de traitement Donc on crée également une industrie du traitement L'industrie du traitement C'est le fameux calcium C'est les laitages Et c'est les médicaments D'accord A partir du moment où vous commencez à considérer Que c'est peut-être pas une maladie Et pourquoi c'est devenu une maladie Ce qui occupe une partie Assez importante de mon livre Je décris quel est le mécanisme Le processus qui a conduit à classer Ce facteur de risque dans la case maladie Et là on s'aperçoit de toutes les interactions Tous les liens qu'il y a Entre les médecins qui étaient à la manœuvre Et l'industrie Notamment pharmaceutique Et puis accessoirement L'industrie laitière Donc en fait Ce qui serait une invention Ce serait l'ostéoporose Mais les fractures en elles-mêmes Elles existent bien Les fractures existent L'ostéoporose si vous voulez Si tu veux C'est un facteur de risque De fragilité de l'os D'accord On ne peut pas le nier Il y a des femmes Qui ont une fragilité osseuse Donc qui peut conduire Effectivement à une fracture Mais qui peut ne pas conduire À une fracture Et les critères Donc ça c'est un autre chapitre De mon bouquin Sur les critères Qui sont utilisés aujourd'hui Pour faire ce fameux dépistage Et qui autorise ensuite Tout le discours laitier Voilà le lien aussi Entre les deux bouquins Entre le livre sur le lait Et le livre sur l'ostéoporose C'est la densité osseuse Alors ça c'est un critère Extrêmement fallacieux Parce que Je vais prendre un exemple Les suédoises Qui sont peut-être très belles Mais qui ont les os Les plus denses de la planète Parce qu'elles consomment Beaucoup de laitages Elles ont aussi le record absolu De fractures du col du fémur D'accord Donc on voit en quoi Là on a un problème Au niveau de cet élément diagnostique Qui soi-disant Nous permettrait de déterminer En fonction de la densité osseuse Si une femme a ou pas Un risque de fracture Et à l'inverse Les femmes à qui on conseille De manger des produits laitiers Parce qu'elles sont ménopausées Pour prévenir les fractures Tu es en train de nous dire Que ça ne sert à rien Ah ça c'est ce que je démontrais Dans mon premier livre D'accord Donc j'en remets un peu une couche Pour rappeler à ceux Qui ont raté le premier épisode Comment ça marche Mais ça veut dire aussi Que c'est extrêmement pervers Parce que si ce critère De densité osseuse Et d'évolution de la densité osseuse Chez la même femme par exemple A intervalle d'un an ou deux ans N'a pas de valeur En termes de prédiction Du risque individuel de fracture Ce qui est le cas Ça veut dire que Le médecin qui va administrer Qui va prescrire des médicaments Dont le seul intérêt C'est d'augmenter marginalement La densité osseuse Va dire Ah bah tout est bien Tout est parfait Continuez comme ça D'accord Donc on continue avec les médicaments Ça veut dire qu'on se coupe également Des autres mesures Qui pourraient être intéressantes Pour prévenir la fracture Non je n'ai pas Donc tu en parles dans le livre Est-ce que tu peux nous donner Un exemple d'une mesure Qui vraiment limite Le risque de fracture Le risque de fracture C'est multifactoriel Comme beaucoup de choses Donc ce qui m'a intéressé Moi c'est de regarder D'interroger Comme je le fais très souvent L'histoire des sciences Et notre passé En termes d'évolution Et donc je suis allé Regarder La qualité osseuse De peuples oubliés Qui sont en train de disparaître D'ailleurs Et je me suis concentré Sur une population D'Indiens D'Amérique du Nord Sur lesquelles on a Des données A la fois anthropologiques Et puis des données En termes de De qualité osseuse Et Et Ces Indiens Qui sont en train de disparaître Qui ont été exterminés Par les Espagnols Puis les Américains Je crois qu'il reste Quelques centaines d'individus Dans cette tribu là Ils nous transmettent Malgré tout Tout moribond qu'il soit Ils nous transmettent un message Et c'est ce message Que j'ai voulu Faire passer dans mon livre Donc c'est une espèce C'est un ensemble En fait Qui contribue A éviter une fracture Mais L'un des L'un des enseignements Aussi de mon travail Et Que les femmes Qui vont je crois Lire ce livre Vont apprécier C'est que Très probablement L'ostéoporose Ne raconte qu'une histoire De la fracture Et L'événement Fracture Et bien C'est quand même Si on se casse un os C'est parce qu'on est tombé Et ça On a tendance peut-être A l'oublier D'accord Et alors Finalement Là tu es en train de nous parler Donc d'un peuple Qui est en train de disparaître Je pense Qu'il ne devait pas utiliser De médicaments Pour combiner les fractures Est-ce que tu parles un peu Du rôle des médicaments Dans ce livre là Donc le plus souvent Ce qu'on appelle Les biphosphanates Est-ce qu'ils sont utiles Ces médicaments Alors je consacre Ça représente peut-être Un tiers du livre Au biphosphonate Ce sont les médicaments Les plus prescrits Aujourd'hui Aux femmes Surtout aux femmes Un peu aux hommes Mais surtout aux femmes Pour lesquels On a fait ce fameux diagnostic De densité osseuse basse Dont on a vu A quel point Il était Il était plein de trous Comme l'os pour eux Ces médicaments Sont à mon sens Et après avoir examiné La littérature scientifique Inacceptables Ces médicaments Sont inacceptables Chez un patient Parce que le rapport Bénéfice-risque Est totalement Des faveurs De ces médicaments Donc je pense Que les femmes Qui doivent lire Ce livre Si elles sont concernées Ne devraient pas accepter Sauf cas Très très particulier Une prescription De ce type Et qu'est-ce qu'il y a Comme effet secondaire A ce type de médicaments Alors les effets secondaires De ces médicaments Sont nombreux Et surtout Très sérieux L'un des premiers Effets secondaires C'est quand même Le risque de fracture Donc là C'est quand même C'est assez paradoxal C'est assez paradoxal Et ça concerne Une population importante De personnes Qui ont pris Pendant plusieurs années Ces médicaments-là Donc tu veux dire Qu'on peut prendre Ces médicaments Et avoir des fractures Convoquées par ces médicaments Absolument Ces médicaments Mettent l'os à l'arrêt L'os c'est un tissu vivant Donc qui se défait Et se reconstruit En permanence Ces médicaments Font une espèce de Recréer une espèce D'hibernation osseuse Ou de mort osseuse L'os s'arrête S'arrête en quelque sorte De vivre Et donc C'est la raison Pour laquelle Et bien Effectivement Le processus De destruction osseuse Est à l'arrêt Mais comme le processus De reconstruction osseuse Dépend Du processus De destruction osseuse S'il n'y a pas De processus De destruction De l'os Par des cellules spécialisées Et bien Il n'y a pas non plus De processus De reconstruction Ce qui fait que In fine Chez certaines femmes On va avoir Un os Extrêmement fragile Qui va se casser A la moindre sollicitation Mais si ces médicaments Non seulement Ils ont l'air D'après ce que tu expliques Inefficaces Et en plus dangereux Pourquoi est-ce que Les médecins les prescrivent Pourquoi est-ce qu'ils Ne savent pas tout ça Alors c'est une bonne question Mais il suffit d'être curieux Et de regarder la littérature Comme je le fais Et il y a de plus en plus De chercheurs Et de médecins Qui tirent la sonnette d'alarme Sonnette d'alarme Qui a été tirée Dès la mise L'autorisation de mise Sur le marché De ces médicaments Parce qu'à l'époque On avait des études Que je rapporte Chez l'animal Montrant Qu'on avait ce type D'effet secondaire Alors pourquoi On en est là Où on en est Et bien on en est là Où on en est A cause de tout ce que Tout le monde sait aujourd'hui Sur L'influence De leaders d'opinion Liés aux laboratoires Qui sont également Dans les commissions Qui autorisent La mise sur le marché De ces médicaments Et qui Influencent Également La prescription Des médecins Donc la boucle Est bouclée bouclée On a vécu ça Avec notamment Les statines Pour parler D'une période Très récente Les statines Qui sont des médicaments Anticholestérol Donc on est dans Une espèce De chaudron Infernal Dont il faudrait sortir En coupant Les liens d'intérêt Comme nous le préconisions Avec Isabelle Robard En 2004 Dans Saint-Elles Mensonges et Propagande En anticipant En anticipant Ces crises sanitaires Déjà Parce qu'apparemment Ça continue Ça continue Donc c'est vraiment intéressant Moi j'ai hâte De lire le livre Qui sort Quand exactement ? Alors le livre Sort mi-avril En 2013 Donc voilà Ok Moi j'ai une dernière question Qu'est-ce qui t'a amené A t'intéresser comme ça A la nutrition Et à faire Que tu es devenu Aujourd'hui Quelqu'un de très connu Dans le domaine Qu'est-ce qui t'a poussé Vers ce milieu ? A l'origine C'est une simple curiosité Puis ensuite Des études Dans le domaine De la biochimie Et puis ensuite Tout un tas de rencontres En fait Qui m'ont ouvert les yeux Je crois que la rencontre La plus importante Pour moi Pardon Ça a été En 1994 La rencontre Avec Linus Pauling Prix Nobel de chimie Prix Nobel de chimie Et prix Nobel de la paix Qui est le seul homme En fait A avoir eu deux prix Nobel A titre individuel Qui a été Ce fameux Trublion Apôtre de la vitamine C Mais qui était Avant tout Un grand savant Et un grand humaniste Et je crois que Cette rencontre là Ça a été A la fois pour moi Ça m'a ouvert Évidemment Des perspectives Sur le domaine Même de la nutrition Mais ça a été aussi Pour moi Une leçon extrêmement importante Pour ce qui est De ma place En tant que Messager Ou transmetteur D'informations Ou de savoir Il m'a semblé important Alors je ne suis pas En train de dire Que Je ne suis pas en train De me comparer à Pauling Mais je crois que Pauling A inspiré une partie De ma démarche Qui est de De faire passer Une information La plus objective possible Et de donner des éléments De connaissances Au public De manière à ce qu'ils puissent Ensuite agir En connaissances de cause Ok Merci Thierry Donc bonne continuation Pour les prochains livres Et puis Le mythe de l'ostéoporose Mi-avril 2013 A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501